Bonjour, mon nom est Marc-André Mercier, conseiller pédagogique au Récit national, maths, sciences, technologie. Aujourd'hui, je suis à la commission scolaire des Laurentides. Je vais faire avec vous l'ouverture de la boîte de l'imprimante Monoprice Select Mini, la version 2. Dans la vidéo, je vais vous montrer comment sortir les composants de la boîte, faire l'assemblage, faire les premiers tests d'impression. Je ne vais pas passer au travers des procédures si jamais il y a des problèmes, l'extrudeur bouché ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'ouverture de la boîte qu'on va faire. On va commencer par sortir notre petit cadeau, quelques partenaires d'informations sur le dessus. Par la suite, on va avoir une première boîte dans laquelle on va avoir notre bloc d'alimentation. Ensuite, on va avoir un petit échantillon de plastique de PLA. Par la suite, on va avoir notre imprimante. C'est formidable, l'imprimante est déjà toute assemblée. On n'a pas de montage de l'imprimante à faire. On va pouvoir déjà installer notre rouleau de PLA dessus. Il va y avoir une petite structure à mettre dessus. Et par la suite, on a une autre boîte dans laquelle on va trouver quelques câbles USB et une carte USB. Donc, on va refaire le setup un petit peu et on va regarder la suite du montage. Donc, pour continuer avec l'ouverture de la boîte, sur l'imprimante, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. On va avoir tout simplement ici un morceau de papier ruban adhésif qu'on va tout simplement retirer qui permettait à éviter que la bulle se promène durant le transport. Ensuite de ça, on va venir sur notre écran LCD qui est ici. On va tout simplement retirer la pellicule de plastique et vous allez avoir votre support pour la bobine de plastique. Elle vient se placer dans les fentes que sur le côté. On va être capable d'installer notre bobine à cet endroit-là. Donc, juste pour vous montrer un peu le contenu qu'on avait à l'intérieur de la boîte, on avait un sachet plastique dans lequel on avait le guide d'utilisation. On avait également un petit grattoir. On avait notre câble d'alimentation avec notre bloc d'alimentation, notre câble USB. On va avoir une carte micro SD avec une petite clé Allen. Et on avait un échantillon de plastique en pied-là. C'est sûr et certain qu'on peut acheter une autre bobine qui va venir pour en avoir un petit peu plus. Parce qu'à la base, dans la boîte, c'est les seules choses qui vont venir avec. Donc, on vient de brancher notre imprimante avec le fil d'alimentation à l'arrière. À l'arrière, vous avez un bouton rouge juste à côté du câble que vous allez pouvoir mettre en range. Puis là, vous avez votre écran d'affichage de départ qui apparaît. Donc, il y a trois options. Donc, soit imprimer ou encore faire le suivi un peu de l'imprimante. Puis, on peut faire bouger les pièces de l'imprimante. Ce n'est pas un écran tactile. Donc, il faut absolument venir sur le bouton. Donc, le bouton, une partie rotative. Puis, lorsqu'on pise dessus, on va être capable de faire la sélection. Donc, pour nous autres, on doit faire le nivellement du plateau au départ. Donc, ce qu'on va faire, on va s'en venir sur Move. Et dans la section Move, on va avoir plusieurs possibilités. Donc, soit faire fonctionner le moteur d'extra-d'or. On va l'utiliser tout à l'heure pour charger le plastique. On peut faire bouger sur l'axe des Z. Ou encore, on peut faire la mise à zéro, si on veut, de la position d'extra-d'or. Donc, nous autres, c'est ce qu'on doit faire pour faire la mise à niveau du plateau. On va aller sur Home Axis. On va peser dessus. Et là, ce qu'on va voir, c'est que l'imprimante va venir prendre sa position au départ. Donc, une fois que l'imprimante va avoir pris sa position au départ, vous allez avoir besoin de deux choses pour faire la mise à niveau du plateau. Vous allez avoir besoin de la petite clé Allen qui vient dans la boîte. Et vous allez avoir également besoin d'une feuille de papier. Donc, on doit prendre la feuille de papier et venir l'insérer entre le plateau et la bûte. On va changer la position de la caméra. Puis, on va pouvoir mieux vous montrer qu'est-ce qu'on va faire comme étape pour suivre l'ajustement. Donc, on vient poursuivre pour l'ajustement. Donc, notre tête a mis... notre extrudeur est à 0,0. Puis, on va tout simplement venir placer la feuille. Puis, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une petite résistance lorsqu'on glisse la feuille entre le plateau puis la tête d'extrusion. C'est important lorsqu'on va faire la mise à 0, s'assurer qu'il n'y a pas de plastique qui dépasse au niveau de la bûte. Puis, là, présentement, il n'y a pas de résistance. Donc, s'il n'y a pas de résistance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer le plateau un peu. Et avec la clé à l'âne, on va venir soit visser ou dévisser. Dans ce cas-là, on va venir dévisser un peu. Puis, là, quand je dis un peu, c'est un huitième de taux peut-être à la fois pour venir voir est-ce qu'il commence à avoir une résistance. Donc, présentement, j'ai une petite résistance. Et là, on va dire, bien, dans ce coin-là, il est correct. On va tout simplement venir prendre la tête, on va le déplacer dans l'autre coin et on va finir faire cette manipulation-là, soit visser ou dévisser, dans chacun des coins. Donc, celui-là, ici aussi, il faudrait que je dévisse un petit peu parce qu'il n'y a pas de résistance. Donc, je vais avancer mon plateau. Je vais venir avec la clé à l'âne. Je vais venir dévisser un peu. On va venir vérifier la position. J'ai une petite résistance, donc, on va aller à la position arrière. Il y a deux autres vis à l'arrière, puis on va reprendre les mêmes manipulations. Une fois que c'est fait dans les quatre coins, donc celui-ci, le juge qui est correct, on va venir dans l'autre. Lui aussi est correct. Puis là, on va venir voir au centre, lorsqu'on est directement au centre, est-ce qu'on a aussi une résistance qui est correcte, qui est un petit peu serrée. Mais en faisant le test d'impression, on va pouvoir voir si, oui ou non, la buse est trop proche. Donc, tout à l'heure, on va faire notre premier test, puis on va pouvoir voir au niveau du résultat si la mise à niveau est correcte ou pas. Donc, on est rendu à installer le plastique à l'intérieur de notre imprimante. Donc, j'ai tout simplement pris la bobine. Je me suis arrangé pour que lorsque le plastique va sortir, qu'il sorte vers l'avant. Donc, la bobine va tourner dans le sens antihoraire parce que l'extrudeur qui est ici, de la façon dont il va se dérouler, ça va aider justement qu'il n'y ait pas de résistance dans l'impression. Donc, une fois qu'il est installé sur le support, on va venir sur notre écran, puis on va se déplacer à l'option Move. On va peser sur le bouton et on va aller sur l'axe des Z. On va sélectionner. Et ce qu'on va faire, on va monter la tête un petit peu plus haut. Donc, en tournant dans le sens antihoraire, on va tourner. Ça ne monte pas vite, mais ça monte. Donc, peut-être la montée de 2-3 cm au-dessus du plateau. Une fois que c'est suffisant, on va tout simplement peser sur le bouton pour revenir à l'option d'avant. Et ce qu'on va aller, on va aller sur le petit cône vert, donc le E pour extrudeur. On va avoir besoin de cette option-là pour faire avancer le filament à l'intérieur du tube. Donc, une fois qu'on est dans l'option, on va venir prendre notre filament. On va s'assurer que sur notre filament, il n'y a pas de sections qui sont courbes à trop prononcer, parce que ça pourrait bloquer dans l'extrudeur. Donc, moi, j'ai une petite courbe ici. Je vais tout simplement venir prendre les pinces. On va venir couper cette section-là. Et on va venir dans notre extrudeur. On va venir placer l'extrémité du filament à l'intérieur, puis on va peser sur le levier. Donc, le levier qui est ici, on va peser dessus. On va venir insérer un petit peu plus notre filament, s'assurer qu'il rentre bien à l'intérieur du tube. Et là, on peut le filer manuellement, jusqu'à temps qu'on sente une résistance. Si on sent une résistance, on ne va pas plus loin. Et là, ce qu'il va falloir faire, je dois revenir en arrière. On doit aller dans la section... Donc, je reviens sur Exit. Je vais aller dans la section Moniteur. Et là, ce qu'on va faire, on va faire chauffer l'extrudeur. Donc, pour que le plastique puisse rentrer à l'intérieur, on va peser sur l'extrudeur, puis on va le faire chauffer à 210. Donc, une fois que c'est fait, présentement, il va se mettre à chauffer. On n'a pas besoin, présentement, de faire chauffer la plateforme. Ça se peut qu'elle monte pareil, mais je n'aurais pas besoin d'ajuster la température de la plateforme actuellement. On va attendre que la température soit rendue à 210. Et lorsqu'elle va être à 210, on va tout simplement revenir dans notre autre menu pour être capable de faire avancer le fil. Donc, une fois qu'on est rendu à 210, on va tout simplement ressortir dans l'option Exit. On va retourner dans Move. On va revenir sur Extrudeur. Et là, ce qu'on va faire, on va tourner dans le sens entière vers Hop. Puis là, ce qu'on va voir, on va voir que le plastique va sortir. Donc, si vous avez une autre couleur, vous pouvez le tourner jusqu'à temps que la couleur précédente disparaisse. Puis à ce moment-là, une fois que vous avez une bonne sortie de plastique, on peut retirer. Faire attention de ne pas mettre ses doigts sur la buse parce qu'elle est à 210 pour ne pas se brûler. Et là, votre imprimante va être prête à faire son premier test d'impression. Le plastique est à l'intérieur. Puis le plateau est déjà au niveau. Dernière petite chose que j'avais oublié. Lorsqu'on a terminé de charger le plastique, on doit revenir dans la section où on a Monitor. Puis on va venir arrêter le préchauffage parce que si on ne dit pas d'arrêter, lui, il reste à 210. C'est tant qu'on n'a pas fait. Donc, Stop Pre-Eat. Et là, on va pouvoir venir faire notre impression par la suite. Donc, on est rendu à faire notre premier test d'impression. Donc, on a inséré la carte SD, micro SD sur le côté. Donc, tout ce qu'on va faire, on va s'en aller sur notre menu sur Print. Et là, dans le menu déroulant qui va apparaître, on va pouvoir venir chercher la pièce qu'on va faire imprimer. Donc, nous autres, c'est le second fichier que j'ai préparé. Et là, on va attendre que la buse et le plateau atteignent leur température d'impression. Puis l'impression va partir par elle-même. Quand vous faites l'impression, c'est important de toujours rester à côté. Tant que le premier tour, le premier niveau d'impression n'est pas fait. Parce que c'est celui-là qui est important. C'est lui qui va vous permettre de savoir si l'adhérence est bien faite. Si jamais il y a des erreurs sur le premier niveau, c'est sûr et certain que le reste va en subir les conséquences. Donc, on peut aussi bien arrêter l'impression et recommencer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501